Je t'ai béni mon frère, ma sère, toi qui es connecté, toi qui es en direct avec nous Je t'ai béni par le précieux nom de notre Seigneur et Maître Jésus Christ Nous allons partager encore un verset aujourd'hui comme toujours dans notre programme, l'École du Saint-Esprit Et nous allons prendre aujourd'hui le livre des psaumes, psaumes au chapitre 91, comme on dit 91 Psaumes 91 au 91, je lis juste le verset premier La Bible dit ceci, celui qui démerre sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Tout-Puissants Je réponds dans le livre des psaumes chapitre 91, le premier verset La Bible dit ceci, celui qui démerre sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Tout-Puissants Celui qui démerre sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Tout-Puissants C'est quoi l'abri du Très-Haut qui te fera demeurer dans cette ombre des Tout-Puissants L'abri du Très-Haut, bien aimé, c'est un lien de la prière, c'est le lien de la prière, c'est le lien de la confession C'est ça l'abri du Très-Haut, l'abri du Très-Haut c'est un lien où tu dois demeurer en intimité avec Dieu Et c'est là que Dieu t'appelle, c'est le lien de la parole C'est ça l'abri du Très-Haut, c'est vivre en intimité, toi et le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ C'est ça l'abri du Très-Haut, que tu dois vraiment te sentir toujours à sa présence Tu dois chercher à demeurer dans sa présence, d'être vraiment entre ses saintes mains Demeurer dans ses mains, dans sa présence, dans la vie de prière, dans l'adoration C'est ça l'abri du Très-Haut, c'est ça qui fait que tu peux te reposer dans cette ombre des Tout-Puissants Et qu'aucun malheur ne peut t'arriver, aucune chose mauvaise ne peut t'atteindre Car tu es couvert, tu es protégé sous son abri C'est ça l'abri du Très-Haut, c'est ça que le Maître nous dit Toi et l'Esprit du Maître, c'est ça l'abri du Très-Haut Donc vivre dans cette intimité-là, vous comprenez ? Donc en d'autres termes, nous devons savoir que le Royaume de Dieu est en nous Le Royaume de Dieu est en toi, son option est en toi, l'option de Dieu est en toi Et qu'il y a la gloire de Dieu dans ta vie aussi Tu comprends ? Car l'abri du Très-Haut est son temple Et tout ça, pour vivre dans toutes ces choses-là, c'est juste démarrer dans son intimité Et apprends à te déconnecter aussi du système de ce monde Pour reconnaître la présence de cet Esprit-là de Dieu qui habite en toi Reconnaître la présence de l'Esprit du Maître qui habite en toi Car l'abri du Très-Haut est le temple de l'Esprit du Maître C'est le temple de l'Esprit de Dieu, le temple de l'Esprit de Jésus-Christ, c'est toi Donc cherche la communion avec le Saint-Esprit Car le Saint-Esprit habite en toi Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu On l'appelle saint parce qu'il est saint C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est saint, qui habite en toi Donc cherche la communion avec l'Esprit du Maître Vivre dans l'intimité avec lui Et c'est ça l'abri du Très-Haut Vous comprenez ? Donc tout ça, ça se passe dans ton cœur Tout ça, tout ça, ça se passe dans ton cœur Donc la montagne de Dieu est dans ton cœur Il y a la parole de Dieu dans ton cœur Il y a la victoire dans ton cœur Tout est dans ton cœur Bien-aimé Cette intimité-là, ça se décide en toi De démarrer en lui, de vivre en lui Donc, soeur Quant à toi maintenant le travail, ce que tu as à faire, c'est d'apporter la joie aux autres Et quand tu termines d'apporter la joie aux autres, tu retournes dans cette intimité-là avec ton Maître Vivre et démerre dans cette intimité et de la communion avec le Saint-Esprit C'est ça l'abri du Très-Haut Celui qui démerre sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Que Dieu te bénisse Je peux lire encore vite quelques versets Toujours dans le livre de Psaume Le chapitre 18 Maintenant je prends, vite Psaume chapitre 18 Encore un autre verset Qui nous dit ceci du chapitre 18 du livre de Psaume toujours Et je lis le verset 3 Où la Bible nous dit Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur Mon dieu, mon rocher, où je trouve un abri Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite Donc l'éternel est ton rocher C'est lui qui est ta forteresse C'est lui qui est ton libérateur C'est qu'il faut retenir C'est en toi qu'il faut trouver un abri On dit C'est pour ça que je dis Nous devons démarrer en lui Vivre avec lui Et je peux encore lire vite Toujours le livre de Psaume Dans le chapitre maintenant 30 D Psaume 30 D 30 D verset 7 Il nous dit ceci Tu es un asile pour moi Tu m'es garanti de la détresse Tu m'entoures des gens de délivrance Donc David dit dans le psaume Jésus 30 D Verset 7 Il dit ceci Tu es un asile pour moi Tu m'es garanti de la détresse Tu m'entoures des gens de délivrance Donc l'éternel t'entourera L'éternel te protégera Donc quand tu démerres dans sa présence Quand tu reconnais la présence de son esprit en toi C'est ça Demirer dans son ombre Le Père dit c'est lui qui démerre sous l'abri du Tréhaut Et protégé Donc tu dois être en intimité avec le Maître Que Dieu te bénisse Continuez toujours à nous suivre sur Chilotv Toujours dans nos exhortations Pour l'édification De l'Eglise Pour la gloire de Dieu Que Dieu te bénisse Pour la gloire de Dieu Pour la gloire de Dieu Pour la gloire de Dieu De l'Eglise De l'Eglise Sous-titrage Société Radio-Canada